J'ai grandi à Montchat, c'est un quartier qui fait partie du troisième arrondissement de Lyon. Et quand on était gamin avec les copains, on allait s'amuser dans un grand parc qui s'appelait le parc Chambauvet, qui appartient aux hospices civils de Lyon. Il n'y avait aucune construction, il y avait plein de jardins ouvriers, je crois qu'ils n'y sont plus maintenant. Aucune construction, sauf une grande maison de maîtres, qui appartenait aux parents d'un copain. On y allait de temps en temps, le jeudi, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, on n'avait pas cours, c'était pas le mercredi. Et cette maison nous rendait jaloux tous, elle nous faisait fantasmer beaucoup. Le temps passe, il passe, il passe. Je deviens comédien et évidemment Bertrand Tavernier c'est quelqu'un avec qui on avait envie de travailler. Moi les premiers films que j'ai vu de lui m'ont tout de suite donné envie de travailler avec lui. L'Horloger de Saint-Paul, Une semaine de vacances, Que la fête commence, etc. Je me rappelle quand je suis jeune comédien, on essaye de le joindre, on a réussi à attraper je ne sais pas comment son numéro de téléphone. On ne peut pas l'avoir en direct, mais sur son répondeur c'est Guy Marchand qui chante « Je cherche une femme pour sauver mon âme ». Donc je laisse un message à Bertrand Tavernier, évidemment il ne m'a jamais rappelé. C'est normal, il va en recevoir beaucoup. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe. En 1999, je tourne dans le dernier film de José Giovanni, un grand monsieur aussi qui nous a quittés. Et je passe une journée superbe. J'ai qu'une journée de tournage, mais c'est une scène face à Bruno Crémer et ça se passe magnifiquement bien. J'aurais bien fait plusieurs jours de tournage sur ce film. Quand je rentre chez moi, ma compagne de l'époque me demande comment ça est passé. J'ai dit super bien, j'en redemande. Il faut savoir que Bertrand Tavernier était co-scénariste du film de José Giovanni, donc mon père qui était un film hommage au père de José Giovanni. Et mon ancienne compagne me dit « Mais ne t'inquiète pas, tu vas travailler avec Tavernier ». Je dis « Oui, bien sûr, bien sûr, je vais travailler avec Tavernier ». Il se passe, je ne sais pas, 4, 5 jours, une semaine peut-être. Le téléphone sonne et c'est l'assistante de Bertrand Tavernier qui veut me rencontrer parce qu'il a vu les rushs de mon père, le film de José. Donc je suis comme un fou, d'accord, je vais venir. Donc rendez-vous est pris à Paris. J'arrive dans son bureau, il est au téléphone. Alors il parlait très très bien anglais, mais avec un accent français à couper au couteau. Et je l'entends dire « Yes, Martine, yes, Martine, yes, Martine ». Je me dis « Il est au téléphone avec quelqu'un qui s'appelle Martine ». J'apprends après que c'était Martine Scorsese avec qui il était au téléphone. Bon, ça calme. Voilà, on discute un petit peu. Il me dit qu'il m'a trouvé très bien dans le film. Voilà, il me parle de mon CV, de mes envies, de mes désirs, tout ça. Et il prépare un film. Et ce film s'appelle « Laissez passer ». Ça se passe donc pendant la guerre de 40, dans le milieu du cinéma, la Continental, c'est une firme allemande. Et toutes les questions, c'est est-ce qu'on travaille avec une firme allemande qui a envahi la France ou est-ce qu'on résiste ? Bref. Il me dit « Bah écoutez, je vais vous faire venir pour un casting, mais je vous ferai venir uniquement quand le chef opérateur et l'acteur principal seront là. » Ce que je trouve très classe. Il finit par m'appeler en me disant « Voilà, vous pouvez monter tel jour à Paris pour le casting » puisque j'habitais encore à Lyon à l'époque. Et le premier rôle, enfin un des deux premiers rôles, c'est Jacques Gamblin. Et Gamblin, j'avais joué avec lui quelques années auparavant dans un film de Jean-Paul Salomé qui s'appelle « Les braqueuses ». On avait eu un super feeling. Donc j'ai préparé trois scènes à la demande de Tavernier. On commence à répéter. Et Gamblin appelle Tavernier et il dit « C'est bon, c'est bon, il est prêt, il est mûr là. » Donc Tavernier arrive et on démarre les essais. C'est Alain Chocard, donc le chef op, qui cadre. Et j'ai l'impression d'être déjà en tournage parce que Tavernier me dirige comme si déjà on était en tournage. Je passe deux scènes, j'en avais préparé trois. Il me dit « C'est bon, j'ai ce que je veux. » Et je lui dis « Merci, merci beaucoup. » « Quand est-ce que je vais avoir une réponse, juste pour savoir ? » Au départ, il m'avait annoncé un délai d'une semaine, dix jours. Et là, il me regarde et me dit « Dans la pièce à côté, il y a la costumière, allez la voir, elle va prendre vos mesures. » Et là, je ne sais pas si je dois l'embrasser, sauter au plafond, pleurer de joie. En fait, après l'essai sur les deux scènes et non pas trois, je suis engagé. Et donc, je pars pour le film de Tavernier, l'essai passé, dans lequel j'ai un beau rôle. Je joue Pierre Nord, un des chefs de la Résistance et un écrivain de l'époque. Le tournage se passe vachement bien et puis moi, j'aime bien faire des tours de cartes. Donc sur le tournage, je lui fais des tours de cartes de temps en temps. Et ça le fascine assez. Et puis on passe plein de soirées sympathiques à refaire le monde et à l'écouter parler. Parce que c'était un puits de culture cinématographique, mais pas que littéraire aussi, de culture tout court d'ailleurs. Et donc, le feeling est bien. Et puis on se rend compte que, enfin on se rend compte, je savais qu'il était lyonnais. Et il me dit « Mais t'as grandi où à Lyon ? » Je lui dis « Ben à mon chat. » Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que la fameuse maison de maître sur laquelle on fantasmait tous quand on était gamins, c'est là que Bertrand Tavernier a grandi. C'est là que son père, qui était pendant la guerre, ils habitaient cette maison pendant la guerre de 40, c'est là qu'il recevait les poètes comme Desnos, Saragon et compagnie. Voilà, donc ça nous fait un point commun en plus. Et on parle de Lyon, beaucoup de Lyon, beaucoup de Lyon, beaucoup de Lyon. Et ensuite, il fait « Histoire de vie brisée », un documentaire sur la double peine pour quelques Lyonnais. Et je suis invité à la projection, à l'Odéon, qui était à l'époque encore un cinéma. Et là, il me présente plein de gens, Thierry Frémaux entre autres, de l'Institut Lumière. Voilà, et donc on reste en contact. Et de temps en temps, il descendait à Lyon et il m'appelait. Il me dit « T'es libre ? » Je dis « Ben ouais, et on va manger. » Et il m'emmenait dîner chez Bonhomme, dans des grands restaurants lyonnais. Et on passait des moments délicieux. Et puis, il y a le Festival Lumière, donc il y a l'Institut Lumière. J'y vais, parce que j'allais voir beaucoup de films là-bas. C'est l'année où il y a, je crois, Henri Verneuil, il me semble. Et là, il me présente Jean-Claude Raspien-Jas, qui vient d'écrire un livre sur Tavernier. Et il me présente à Raspien-Jas en disant « Voilà, Philippe Saïd, très bon comédien, j'ose le dire parce qu'il l'a dit, c'est pas la ventardise, et qui a tourné dans « Laissez-passer », et Raspien-Jas dit « Ouais, j'ai vu « Laissez-passer », c'est vrai que vous étiez très bien, merci. » Et Tavernier ajoute « En plus, il adore faire des tours de cartes. » Et là, je prends mon culot à deux mains, je regarde Bertrand, je dis « Attention, moi les tours de cartes, je ne les fais que sur les tournages. » Et là, il me regarde et il se marre. Et puis voilà, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il me rappelle un an après, pour me proposer un rôle d'un Olly Lola, le rôle d'un mec plutôt à droite, qui vend des poulets, voilà, et qui est parti avec sa femme pour adopter un enfant au Cambodge. Et là, je suis... En plus, il me donne le choix entre deux rôles. Il me dit « Il y a tel rôle et tel rôle, lequel vous voulez. » Je dis « Ben, celui-là me plaît bien. Donc voilà, et je suis parti tourner cinq semaines au Cambodge, sur Olly Lola, avec Tavernier, en 2003. Voilà, depuis on s'est recroisé, on s'est revu, je n'ai pas retravaillé avec lui, à mon grand dame. Mais voilà, c'est la vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui restera dans ma mémoire longtemps, autant pour son œuvre cinématographique que pour les rapports humains qu'il avait avec les gens, la bienveillance, la gentillesse, la culture. Une anecdote, on est à Phnom Penh, un soir, au restaurant, et il a un bouquin, je ne sais plus ce que c'était ce bouquin. Parce qu'il lisait beaucoup, il devait lire deux bouquins par nuit, il allait au cinéma cinq fois par semaine, au théâtre trois fois par semaine, il aimait les acteurs. C'est un des seuls directeurs, un des seuls réalisateurs qui n'a pas de casting, qui n'avait pas de casting directeur. Il faisait lui-même ses castings, soit en allant au théâtre, soit en voyant le jeu au cinéma. Ça, c'est Chapeau-Bam, parce que c'est, on va dire, l'ancienne école. Et ça vaut le coup de le notifier, voilà. Et donc, on est au Cambodge, un soir, au restaurant, il a un gros bouquin à côté de lui, parce qu'il y avait toujours des bouquins, même pendant qu'il mangeait. Je lui dis, c'est quoi, il me le prête, il me le montre, il me dit, tiens, je te le prête si tu veux le dire. Et d'accord, donc je le prends, et puis la soirée se passe, et je vais me coucher. Et le lendemain matin, au petit-déj, à Phnom Penh, il me dit, alors, tu l'as lu ? Je lui dis, non, Bertrand, je n'ai pas lu, j'ai lu 20 pages. Lui, il lisait un bouquin dans la nuit, non. C'était, comment dirais-je, mythique. Et pour l'anecdote, pendant le tournage de Olly Lola, outre mon rôle, il se trouve que le personnage d'Isabelle Carré, belle rencontre aussi, Isabelle, son personnage fait des tours de cartes. Et je deviens le professeur de tours de cartes d'Isabelle Carré. On se faisait des colles aussi sur le cinéma, j'étais pas trop mauvais, et il était assez fier de moi. Et il me disait, le seul qui arrive à me piéger sur des films, que ce soit les interprètes, l'année de sortie, le nom du chef électro, c'est Eddie Mitchell. Voilà, il me dit, on joue souvent à ça avec Eddie Mitchell. C'est le seul qui arrive à me piéger à ce niveau-là. Voilà, plein de choses comme ça. Pendant le tournage de Laissé Passer, on est dans les bois, pour une scène d'avion qui se passe de nuit. Ça caille, et moi je suis en train de fumer ma cigarette, et on était à l'époque avec Bertrand beaucoup dans les contrepétries, parce que c'était un roi du contrepaire, et moi j'aime beaucoup ça aussi. et donc il lance une fausse contrepétrie à tout le monde, en disant, j'en ai une, j'en ai une, ils fument dans les bois. Un, un, ce qu'il disait toujours, un, un, et rigolant de sa grosse voix, comme ça, de la blague qu'il faisait, et puis de l'humour qu'il aimait transmettre. Ils fument dans les bois. Donc les gens, entre deux prises, cherchent, se parlent, bon bref, c'était une fausse contrepétrie. Et quand je retrouve l'équipe technique, parce qu'il était très fidèle, c'était souvent les mêmes acteurs, et les mêmes techniciens qu'il y avait sur les films, je retrouve donc l'équipe technique, et il y a un ou deux machinaux qui viennent me voir, en me disant, mais, mais, c'était quoi la contrepétrie alors ? Et là je dis, mais t'as toujours pas trouvé. Ils fument dans les bois, c'est pourtant ça. Voilà, des petites complicités à la con, comme ça, mais qui unissaient, qui créaient du lien. Bertrand ne savait pas dire au revoir, ni dire bonjour, il disait jamais au revoir, il partait comme ça, et les premières fois ça surprend, et puis on pouvait le recroiser six mois après, ou un an, ou trois mois après, et en fait, il continuait la conversation comme si on s'était quitté la veille. Bertrand ne disait pas bonjour, ni au revoir. C'était assez surprenant, parce qu'on était là, on était dans sa vie, quel que soit le temps qui passe, que ce soit trois mois ou trois jours, il s'en foutait, il était là, on était dans son cœur, tout ça, quoi. Et puis grâce à lui, j'ai rencontré des très très belles personnes, notamment Maria Pitarisi, qui a passé huit ans avec lui, qui est vraiment devenue une amie, parce qu'on s'est connus sur mon père, de José Giovanni, on a fait des essais-passés, on était au Cambodge ensemble pendant cinq semaines. Voilà, plein de copains, de copines, Bruno Puzzoulou, Pascal Guérin, enfin je ne vais pas citer tout le monde, Philippe Deneau, Alain Chocard, voilà, c'est une famille, quoi. Donc aujourd'hui, la famille, elle est en deuil, elle est triste, on n'a même pas pu descendre à l'enterrement, parce que Covid oblige, c'était en cercle réduit, et puis je pense que, même en dehors du Covid, je ne sais pas si on aurait pu y aller, parce que c'était dans le sud, et ils voulaient vraiment faire ça uniquement en famille. Belle rencontre aussi avec Tiffany Tavernier, et Dominique Sampirot, qui avaient co-écrit le scénario de Lille-Ola, voilà, Somanina, Frédéric Pierrot, enfin bon, je ne sais pas, j'en oublie, et pardon pour ceux que j'oublie. Voilà, ce que je voulais dire, c'est mes petits souvenirs personnels avec Bertrand, Jacques Gamblin, évidemment, pardon, Jacques Gamblin, j'oublie Jacques Gamblin, avec qui j'ai le plaisir de faire trois films. Voilà, donc, je suis un peu en deuil, j'ai la voix un peu à la rue, là, je suis désolé, mais c'était mon hommage que je tenais à rendre à Bertrand, qui est, pour moi, un monument du 7e art, et je ne dis pas ça avec forfanterie, ni faillotage, c'était vraiment quelqu'un d'immense, aussi bien physiquement, que mentalement, et artistiquement, et dans la générosité, et dans la connerie, parce qu'il avait la connerie, il aimait bien se marrer. Voilà, je suis très fier d'avoir travaillé avec vous, M. Tavernier. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir. Voilà.